Généralement, le ministère a fait quelques écoles, mais on est au niveau central déjà au ministère du ministère du secrétaire général, du chef de service. Alors on a besoin d'un autre conseil interministériel qui est à la fin de la fin de la fin de la fin. Dans toutes les régions, on a fait le travail, donc central. La information nous a donné pour que le ministère du secrétaire général, globalement, il y a des conseils à l'entrée de l'entrée de l'entrée. Il y a des conseils à l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée. Quand on a un conseil interministériel, le Premier ministre est engagé au ministre des forces armées. Il est très impressionnant. Donc il a été apprécié au ministère de l'Hydraulique, au ministère de la Jeunesse, au ministère de la formation professionnelle. Et il a été apprécié à l'école, et il a eu quelques difficultés. Nous avons pu faire des difficultés dans le passé et nous avons pu faire des difficultés. Globalement, nous avons beaucoup de difficultés. Les enseignants ont presque trouvé sur place. Les statistiques ont tourné autour de 98% de présence des enseignants. Ce qui doit être dit qu'il y a une semaine, il y a ce qui a été. Parce que les régions qui ont des forts départs, avec 300 départs contre 6, qui ont été appréciés une semaine avant, nous avons envoyé l'IA, les OS, les ordres de service, pour les départs sur les 300 et les 200. Exactement le même nombre pour que l'ouverture ait un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déficit. Il y a des déficits dans l'ensemble. Mais au moins, le chef de l'État, ce qu'on veut, c'est qu'il y a une réalité. C'est-à-dire qu'on a trouvé une astuce avec une organisation pour permettre à tous les IA, toutes les IA, nous avons donc le nombre exact. Si nous avons le nombre d'enseignants, nous avons exactement le même nombre d'enseignants pour que cette rentrée soit une rentrée réussie. C'est-à-dire que le chef du gouvernement, c'est-à-dire qu'il a été validé sur notre plan de visite. Et quand nous avons fait le plan de visite, nous avons aussi visité les écoles catholiques, les écoles d'excellence. On a donc visité beaucoup d'écoles et parmi lesquelles, ces écoles catholiques. Je vous souhaite d'apprendre à l'enseignants de l'État, ce que nous avons fait, sur les performances et leurs étapes dans le système éducatif. Et personnellement, j'ai profité de ça pour que nous avons fait des adversaires au Sénégal. Nous voulons avoir des problèmes. Il n'y a pas de problème, nous voulons voir ce problème. J'ai rappelé ce que j'ai dit et partagé avec les acteurs de ces écoles. La volonté de ce gouvernement, c'est la diversité. La volonté, c'est l'éducation aux valeurs, l'éducation au civisme, à la citoyenneté. L'école est le relais et la plateforme pour nous travailler pour les citoyens. Il y a un grand talent, il y a un grand homme, il y a un grand homme et la culture, il y a une culture et il y a un autre, avec l'école, nous l'accompagnons pour pouvoir éclore leurs talents et leurs compétences. Donc, l'esprit des orientations du chef du gouvernement, c'est qu'un enfant, il y a un grand homme, simplement parce qu'il y a un grand homme, nous l'accompagnons, nous l'accompagnons, nous l'accompagnons, nous l'accompagnons. Donc, c'est là le message du chef du gouvernement. On a aussi partagé. Donc, il n'y a rien à savoir, nous l'accompagnons, nous freiner l'élan des écoles. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il régule le fonctionnement, nous l'accompagnons sur notre constitution. Et je vous le disais, je ne sais pas si une école coranique, une école catholique, je ne sais pas si elle est le contraire de la constitution. Maintenant, dans la pratique, vous savez, comme vous le savez, c'est un peu de vitesse. Vous savez, c'est un citoyen, mais il n'y a rien à faire. Donc, dans le cadre du cadre, il faut simplement rappeler que à toutes les écoles, à tous les citoyens, c'est tout simplement cela. Mais personne ne cible dans personne, personne ne cible dans toute l'école, qui n'a pas le système de façon globale. Et heureusement, franchement, nous avons des acteurs magnifiques, nous remercions tout le monde. le gouvernement, encouragez-les, encouragez-les. Encore une fois, c'est le lycée Lamine Gueye, le professeur, c'est parmi les meilleurs. Sinon, peut-être la meilleure, parce qu'il y a beaucoup de travail dans le travail du Raffet, vous savez ce qu'il y a fait. Les résultats, vous savez ce qu'il y a fait. Donc, il y a beaucoup de travail.